Un grand événement sportif prévu l'année prochaine à Shanghai a été annulé. Et le parc à thème Disneyland de la ville ferme ses portes pour la deuxième fois. Une demande d'abandon des charges contre la directrice financière de Huawei a été faite après un accord conclu avec les procureurs, trois ans après son arrestation en 2018. Une autre délégation européenne était en visite à Taïwan. Cette fois, c'est une délégation britannique qui a fait le déplacement. Bienvenue de Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. Après des manifestations dans au moins 19 villes vendredi dernier, la Chine a signalé qu'elle allait assouplir ses politiques liées au Covid-19. Mais de nouvelles vidéos semblent montrer une situation différente. Dans une vidéo postée le 30 novembre, on voit des centaines de personnes faire la queue pour entrer dans un camp de quarantaine dans la ville de Guangzhou. Une vidéo de la ville de Hangzhou montre des habitants mettant le feu à l'un des camps. D'autres vidéos circulant en ligne montrent les autorités locales verrouillant les sorties de secours des immeubles résidentiels. Une autre vidéo de la ville de Hangzhou a été mise en ligne le 1er décembre. Des travailleurs vêtus de combinaisons blanches sont filmés en train d'emmener de force un homme en déclarant l'emmener dans un camp de quarantaine. La personne dans la vidéo dit avoir été testée négative au Covid et demande aux travailleurs la raison pour laquelle ils l'arrêtent. Mais ceux-ci refusent d'expliquer. La vidéo explique qu'aucun document n'a été fourni pour l'arrestation, ni aucune information sur l'endroit où ils l'emmenaient. Certains internautes chinois ont commenté sur Wipo, une application chinoise similaire à Twitter, en soulignant que les autorités n'avaient pas montré de documents et que par conséquent, n'importe qui pouvait revêtir un costume blanc et kidnapper des gens. Une autre personne a déclaré Une situation similaire a été partagée par un autre internaute de la même ville. La personne a été emmenée de chez elle la nuit dans un camp de quarantaine. Elle a été mise dans un bus sans qu'aucun document ne lui soit fourni et sans aucune information sur sa destination. Il n'est pas rare que la police ou les agents de santé pénètrent de force dans les maisons des habitants en Chine. Dans la ville de Liu Yang, les images des caméras de sécurité montrent la police locale entrant par effraction dans la maison d'un homme et le battant devant ses enfants. Il a été dit que cet homme se plaignait sur WeChat de la politique locale liée à la pandémie. Un événement sportif majeur prévu l'année prochaine en Chine a été annulé pour la quatrième année consécutive. Le Grand Prix de Chine de Formule 1 devait avoir lieu en avril prochain à Shanghai. Mais les responsables déclarent chercher un autre endroit pour l'événement. La raison de l'annulation ? Des mesures strictes pour freiner le Covid-19. Toujours dans le centre financier, le Disneyland de Shanghai est fermé une fois de plus. Toujours en raison des restrictions sanitaires. Le parc à thème a fermé ses portes la semaine dernière, quatre jours seulement après sa réouverture. C'est la deuxième fermeture de l'attraction en un mois. Outre l'annulation du Grand Prix, un autre événement lié au sport retient l'attention du public. Le parti communiste chinois semble avoir fait usage d'une censure relativement subtile. Cette fois, les supporters de la Coupe du Monde ont été floutés par la télévision centrale chinoise ou CCTV. Cette mesure a pour but d'empêcher les citoyens chinois de voir que le reste du monde est en grande partie sans masque et vit dans une relative liberté. De plus, CCTV coupe les gros plans de la foule et les remplace par des gros plans des entraîneurs. Comment ce média d'État parvient-il à intervertir les images en direct ? La chaîne de télévision chinoise diffuse le programme avec un temps de retard. De cette façon, elle peut identifier et remplacer les scènes que le parti communiste chinois n'approuve pas en temps réel, avant d'envoyer le signal à son public en Chine. Des pirates informatiques soutiennent les manifestants chinois. Dans un tweet qui date de jeudi, le groupe de pirates informatiques Anonymous a annoncé qu'il avait piraté un site officiel du parti communiste chinois et dévoilé une liste d'officiers de police. Voici la suite. Les Anonymous ciblent généralement les régimes qui violent les droits de l'homme. Ce qui les a mis en colère cette fois-ci est la répression des manifestants contre le confinement en Chine. A la suite de la révolution du papier blanc en Chine, les Anonymous ont donné des conseils sur la manière dont les manifestants peuvent éviter d'être repérés en ligne. Les hackers ont également confronté Pékin affirmant qu'il ne peut pas les arrêter et qu'il devait s'y attendre avant d'abuser de son pouvoir contre des citoyens qui veulent la démocratie et la liberté. Anonymous énumère cinq demandes à Pékin. La levée de tous les tests et quarantaines obligatoires. La liberté d'expression, libérer les manifestants, ouvrir les frontières et abolir le mandat à vie de la direction du PCC. Le groupe a également dévoilé une liste d'officiers de police de Haoran, dont l'identité du directeur du bureau de la sécurité nationale de Shanghai. Les Anonymous affirment qu'ils soutiennent à 100% les manifestants chinois et qu'ils les soutiendront jusqu'au bout. La directrice financière de Huawei est de nouveau sous les projecteurs. Son affaire, qui dure depuis des années, a connu un nouveau mouvement jeudi. Des procureurs américains ont demandé à un juge de rejeter les accusations de fraude bancaire et autres charges contre elle. Meng Wanzhou est la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei Technologies. Elle a été arrêtée par les autorités canadiennes en 2018 à la demande des Etats-Unis. Caroline Pokorny, procureure de Brooklyn, a écrit une lettre à la juge de district américaine Anne Donnelly demandant l'abandon des charges. La décision était attendue. En effet, Meng a conclu un accord avec les procureurs l'année dernière. Selon cet accord, les accusations portées contre elle seraient abandonnées le 1er décembre 2022, 4 ans après la date de son arrestation. Toujours dans le cadre de cet accord, elle a reconnu avoir fait de fausses déclarations sur les activités de Huawei en Iran en 2013. Et ce, afin d'obtenir des services de la Banque mondiale HSBC en violation des sanctions américaines. Huawei fait toujours face à des accusations dans l'affaire observée à Brooklyn, à New York. Il s'agit de fraudes bancaires, de violations de sanctions, de complots visant à voler des secrets commerciaux et d'entraves à la justice. L'entreprise a plaidé non-coupables. L'entreprise figure sur une liste noire commerciale. Washington la considère comme une menace pour la sécurité nationale et pense que le régime chinois pourrait utiliser ses équipements à des fins d'espionnage. Récemment, la Commission fédérale des communications a adopté des règles interdisant les nouveaux équipements de télécommunication de Huawei. Aucune date de procès n'a encore été fixée pour Huawei. Une conférence est prévue pour le 7 février. Le Canada défiera la Chine si elle perturbe l'ordre international. C'est ce qu'a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères dans une interview accordée aux médias japonais Nikki Asia. Elle a ajouté que les normes mondiales ont assuré la sécurité du monde depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'elles doivent être respectées. La nouvelle stratégie du Canada considère la Chine comme une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice. Elle intervient alors que Pékin revendique le détroit de Taïwan et s'efforce d'étendre sa présence militaire dans les mers de Chine orientale et méridionale. Pour se détacher de la Chine, le Canada s'engage également à jouer un rôle plus important dans la région indo-pacifique. C'est-à-dire qu'il renforcera la défense dans la région dans le cadre de sa stratégie indo-pacifique annoncée le mois dernier. Une autre délégation européenne était en visite à Taïwan. Cette fois, c'est une délégation britannique qui a fait le déplacement pour discuter des domaines de coopération et de soutien. Cette visite a provoqué la colère de la Chine communiste. Voici ce que la présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique a dit au sujet de cette rencontre. « Je serais déçue que l'ambassadeur chinois nous ait critiqué pour être venu ici parce que le dialogue compte et je ne peux pas croire que le gouvernement chinois critiquerait le dialogue parce qu'il croit eux-mêmes que le dialogue et le maintien de toutes les voies de dialogue sont ouverts. » Elle a ajouté que la Commission a rencontré la présidente Tsai Ing-wen et que l'accent a été mis sur la manière de maintenir la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique et sur la manière dont la Grande-Bretagne peut jouer un rôle en tant que démocratie partenaire. Comme la plupart des pays, la Grande-Bretagne n'a pas de lien diplomatique officiel avec Taïwan qui est gouvernée démocratiquement, mais elle a renforcé son soutien à l'île face à la menace militaire croissante de Pékin. Si les États-Unis sont la principale source d'approvisionnement en armes de Taïwan, les entreprises britanniques ont contribué au développement de la nouvelle flotte de sous-marins taïwanais. Pékin a accusé les législateurs britanniques en visite d'ingérence manifeste dans les affaires intérieures de la Chine et a menacé de réagir avec force. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.